Ça est pour augmenter la concentration de la mémoire. Ah ben si, ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question parce que ça complète beaucoup ce que j'ai dit aujourd'hui parce que j'ai beaucoup parlé justement du côté thérapeutique, la méditation, etc. Mais n'oublions pas que le cas, c'est quand même un stimulateur cérébral. Quand même 80% des appareils qui sont vendus dans le monde sont vendus pour cette fonction-là qui est très documentée au niveau scientifique. Alors, pour tous les programmes dans le casinat qui sont dans une logique de performance sont justement dans le chapitre performance du casinat. Et là, je vous invite vraiment à ouvrir le mode d'emploi papier du casinat et dans le mode d'emploi papier, aller au chapitre performance. Et là, vous verrez que c'est le seul chapitre où chaque programme est détaillé dans ses effets. Alors, pourquoi on ne détaille pas tous les autres et pourquoi on détaille vraiment ceux-là ? Tout simplement parce que les programmes performance sont des programmes qui ont des effets à la fois à long terme, mais il y a des effets immédiats qui sont perceptibles immédiatement. Et donc, là, on décrit bien dans quelles circonstances utiliser ces programmes-là et quels sont leurs effets. Et là, on est dans des effets à court terme. Par exemple, si j'utilise un programme de concentration, je me concentre maintenant. Si j'ai besoin d'utiliser un programme pour faire une turbo-sieste, je fais ma turbo-sieste maintenant. J'ai un effet tout de suite. Alors que dans certains autres de nos programmes dont on a parlé pendant tout le webinaire, il y a des effets qu'on a maintenant, par exemple la relaxation, et il y a des effets de déprogrammation que l'on va sentir petit à petit sur 10-15 jours. Donc, pour en revenir à la question sur la mémoire, on peut utiliser le casinat de plusieurs façons au niveau de la performance intellectuelle. La première façon de faire, c'est par exemple, je dois m'attaquer à un gros dossier où je sais que je vais avoir besoin de toutes mes aptitudes intellectuelles. Et d'une part, je suis un tout petit peu fatigué. D'autre part, je n'ai pas tellement envie de faire ce dossier. Et troisièmement, en ce moment, il y a ma copine ou mon copain qui m'a un peu pris la tête avant que je commence à travailler et je ne suis pas tout à fait centré. Donc là, je peux par exemple utiliser le programme concentration et selon l'état dans lequel je suis, je peux l'utiliser pendant 5, 10, 15, voire 20 minutes. Et là, l'effet du casinat, ça va être de me monter en fréquence, faire que je vais être dans des fréquences élevées qu'on appelle les fréquences bêta. Et du coup, tout mon émotionnel va être totalement mis de côté, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on fait dans les programmes thérapeutiques. Et ici, du coup, le fait que je me suis disputé avec mon amie ou qu'elle m'a un peu cassé les pieds, ou le contraire, ça passe totalement au deuxième plan et je vais pouvoir être ici et maintenant et avoir toutes mes ressources intellectuelles disponibles ici et maintenant. Ça, c'est vraiment un truc absolument génial. Autre possibilité, je rentre du travail. Bon, eh bien, pareil, on m'a un peu pris la tête, mais là, c'est un peu le contraire. Je ne vais pas travailler, j'ai rendez-vous avec mon amoureux, j'ai rendez-vous avec mon amoureuse, j'ai rendez-vous avec mes enfants et je n'ai pas envie de polluer ma relation avec mes enfants ou avec mon amoureuse ou mon amoureux en rentrant du travail. Eh bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, par exemple, un programme comme Turbo Sieste qui dure six minutes, donc ça prend très peu de temps, et c'est juste pour avoir, faire un mini zapping de ce que je viens de vivre et me remettre ici et maintenant quelques minutes, plutôt dans une logique de détente. Vous voyez ? Dans un cas, c'était pour me booster et me mettre au travail, dans l'autre, c'est pour me couper du travail. Et puis, un autre exemple, après, vous lirez les détails dans le chapitre, un des programmes le plus utilisés dans le monde, c'est le programme mémorisation. Alors, dans le programme mémorisation, il y en a deux. Il y en a un qui est utilisé pour se préparer à mémoriser quelque chose et un que l'on peut utiliser soit pour mémoriser pendant, soit pour mémoriser après une conférence ou après une lecture ou après une révision. Et ça, c'est très bien expliqué dans le petit mode d'emploi, mais en gros, par exemple, imaginez que je doive apprendre un cours de langue. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de labos de langue qui utilisent nos technologies pour que pendant leur cours, les gens, ils ont un casque, ils ont nos lunettes. Et là, ce qu'ils entendent va être mémorisé deux à trois fois plus parce que pendant qu'ils sont en train d'entendre un texte ou parler anglais ou le russe ou n'importe quoi, eh bien, ils sont en mode alpha. C'est pour ça qu'on s'appelle alpha relaxation. Et en mode alpha, on peut aller jusqu'à deux, trois fois sa capacité à mémoriser instantanément ce qu'on est en train d'entendre. Alors, ce n'est pas fait, par exemple, au niveau des langues. Ce n'est pas fait pour mémoriser de la grammaire. Ce n'est pas tellement fait pour ça. Ce n'est pas là l'idéal. L'idéal, c'est quand je veux acquérir des automatismes. Par exemple, je sais que je dois aller, par exemple, passer quelques jours dans un pays où on parle essentiellement anglais. Eh bien, je peux me plonger dans une méthode d'anglais en même temps que mes lunettes de façon à bien m'imprégner des automatismes de la langue, des automatismes des phrases. Ça marche très bien. Donc, ça, c'est une des premières possibilités. Autre possibilité, je sors d'une conférence passionnante et je voudrais en garder un maximum. Eh bien là, le plus vite possible que vous pouvez, eh bien, faites-vous la séance juste après avoir appris quelque chose ou juste après avoir fait un travail intellectuel. Et là, vous avez grande chance d'en mémoriser beaucoup plus que si vous ne faites pas la séance. Et enfin, l'autre possibilité, vous êtes en train de faire des révisions. Eh bien là, vous pouvez combiner les deux. C'est-à-dire, il y a un petit programme qui s'appelle Mémo Prépa qui dure 10 minutes. Donc, avant de vous mettre à réviser, par exemple, un cours, eh bien, vous voyez là, ce n'est pas un travail intellectuel intense. C'est plutôt une révision. Parce que si c'était un travail intellectuel intense, on va privilégier concentration. Est-ce que je suis clair, Mathieu, dans ce que je raconte ? Parce que tu me suis là quand je parle du cours ? Là, c'est plutôt je veux réviser, apprendre quelque chose. Donc là, je vais me faire 10 minutes de programme mémorisation, de Mémo Prépa, pardon. Mémo Prépa, 10 minutes. Et ensuite, eh bien, je vais réviser pendant 30, 40, pas plus d'une heure, jamais plus d'une heure. Ça ne sert à rien. Et au bout d'une heure, eh bien, je fais 10 minutes avec mémorisation, le fameux programme de mémorisation. Vous voyez ? Et après, je fais une pause. Imaginons que j'ai un concours à passer et que je dois vraiment mémoriser beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, là, à ce moment-là, je refais une pause. Je peux aller boire un café, un petit tour dehors et je recommence le cycle. Je me refais 10 minutes de Mémo Prépa, je retravaille une heure et ainsi de suite. Et après, l'idéal, c'est d'arriver le midi. Là, je vous parle d'une journée complète de révision. D'arriver le midi, après le repas, faire une bonne sieste avec un de nos programmes guidés anti-stress pour bien se reposer, pour bien, si possible, dormir un petit peu. Et on peut reprendre la révision. Et le soir, on se couche en faisant une séance. Là, 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 un gars qui fait ça juste avant un concours, je vous promets qu'il va être dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Parce qu'il n'aura ni le stress de l'examen et il aura toujours ses ressources intellectuelles au maximum. Voilà. Je pense que là, sur ce... Oui, mais trop le temps dire.